Vous êtes un jeune avocat, vous vous dites, wow, je vais aller travailler dans des institutions prestigieuses où on doit certainement avoir une autre idée de la loi, du respect des droits fondamentaux, c'est tout de même les Nations Unies, et vous vous trouvez confronté à ça? Vous vous questionnez même des fois, dans quel cirque je suis entré? Est-ce que je peux, avec mon cerveau d'avocat, continuer à participer à une telle comédie? Quand je m'en rencontre avec un witness, je vous dis ce qu'il n'est pas vrai. Je vous resentez cela profondément. Je ne vous détais la personne dans le monde qui me dit ce que je dis ce que je dis ce que je dis ce que je dis ce que c'est, including vous. Same pour vous, Mr. Black. Je ne vous détais que personne ne vous détais la Cour. Je ne vous détais la Cour. Je vous dis que vous ne pouvez pas dire ce que je dis ce que je dis ce que je disais ce que votre décision c'est. Et je ne vous détais pas avec ça de personne. C'est comme vous pouvez le voir peut-être, c'est une frustration constante de voir des magistrats qui sont supposés être, qui doivent normalement afficher une indépendance et une faculté d'être critique par rapport à la preuve qui leur est présentée. Non, nous on est en guerre. Vraiment on est en guerre parce que, on doit véritablement arracher des choses qui auraient dû aller de soi. Permettez-moi de vous dire, Monsieur le Président, avec tout le respect dû, bien sûr, que je trouve que c'est très injuste de votre part. Je n'ai pas besoin de dire, Monsieur le Président, et ça c'est un rappel douloureux que Monsieur Webster, pour présenter ses 28 témoins, a eu trois ans. Quand c'est trop long, d'abord c'est une torture pour les gens qui attendent et ça, ça affecte aussi l'équité parce que tout d'un coup, les gens qui vont traiter le dossier ne sont pas ceux qui l'ont suivi. Quand un procès dure huit ans, ce n'est plus des délais raisonnables. Je pense que certaines personnes ont senti que c'était dans leur intérêt d'essayer de prolonger les procédés. Les témoins de Mathieu Negrume-Patsé, s'ils sont transférés ou repris dans cette chambre dans des conditions qui altèrent totalement la preuve de Mathieu Negrume-Patsé, alors il n'y aura plus de procès équitable pour Mathieu Negrume-Patsé. Comment pouvez-vous espérer avoir un procès équitable si les preuves dont vous avez besoin pour votre défense sont détenues par un État souverain et que le tribunal est complètement impuissant à obtenir de cet État souverain qu'il coopère d'une manière franche et ouverte ? Ben oui, bien sûr qu'il y a un problème du procès équitable devant la justice pénale internationale et que c'est d'autant plus choquant que c'est la justice pénale internationale qui voudrait mettre le standard le plus haut possible pour faire exemple. Je pense que les différences dans le traitement des différents problèmes par les différents tribunaux ont impacté sur la vérité du trial. Et donc nous allons maintenant évaluer ce qui reste de preuve du procureur. Et donc faire en sorte que les témoins, uniquement les meilleurs, puissent passer lors de la prochaine session. Sauf si le procureur demande l'acquittement dès maintenant, ce qui nous permettrait de gagner du temps. Est-ce qu'il y a l'égalité des armes ? Non. Maintenant, est-ce que dans la pratique, nous avons, nous avocats, les mêmes moyens que le procureur ? Non, bien sûr que non. Nous n'avons pas le même moyens que le procureur. Le procureur dispose de dizaines de collaborateurs à demeure, à la haie ou à roucha, payés qu'ils reçoivent un salaire mensuel, disposent de voitures qui peuvent prendre des avions, qui peuvent aller enquêter à droite ou à gauche, qui disposent de l'aide des autorités de tous les États qu'ils veulent contacter ou dont ils réclament l'aide. Ce n'est pas notre cas. Les pays vont vous traiter de façon différente si vous avez le chapeau d'un avocat de la défense et si vous avez le chapeau d'un avocat de la poursuite. Que, pour des raisons diverses, la défense soit limitée à moindrie, ça n'est pas évidemment acceptable. Et ça a un impact sur tout le déroulement de votre procès. La défense part de loin. La défense à certains bâtons dans les roues en cours de route. Même avec quelqu'un d'acquitté, on ne sait pas où l'envoyer parce que les pays refusent de reconnaître la validité de cet acquittement. Enfin, ce n'est pas ça. Ils disent simplement, puisqu'il a été poursuivi, il représente un danger pour notre ordre public. Parce que la finalité du tribunal, ce n'était pas de fabriquer des acquittés. La finalité du tribunal, c'était de jouer des responsables ou de présumer responsable. Le procès est constamment à huis clos. Et le fait d'avoir un procès à huis clos, c'est que vous n'aurez jamais un acteur extérieur objectif. Le huis clos, c'est un peu l'écrin dans lequel on cache quelque chose qui n'est pas forcément l'expression de la vérité ou quelque chose qui ne peut pas s'exprimer publiquement. Le huis clos est souvent utilisé par les juges pour éviter le regard extérieur. Un témoin avait manifestement menti à la barre. En droit français et en droit international, ça s'appelle outrage au tribunal. Il se trouve que c'était un témoin du procureur. Ça n'a pas été relevé. On a très peu parlé du cas de cet enquêteur d'une équipe de défense condamné à Aroufra. Les équipes de défense, et la note en particulier, ont eu les plus extrêmes difficultés pour accéder au dossier judiciaire de ces témoins. C'est vraiment un parcours de combattant pour obtenir du procureur la divulgation des documents qu'il détient et qui sont souvent disculpatoires. L'épithète internationale et le terme justice sont très difficilement réconciliables. Parce que quand vous lisez la loi, elle est bien faite. Elle est bien faite, mais n'est pas appliquée. Pour moi, ce tribunal est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Et je dois dire que sur dix jugements devant la cour de cassation, j'en aurais cassé neuf. Pourquoi est-ce que j'ai toleré un trial où je ne peux pas être un juré ? Je ne suis pas un juré ici, c'est une blague. Si je ne peux pas examiner un témoin, je n'ai pas de purpose ici, et je n'ai pas de purpose ici. Ce n'est pas un fait. C'est une farce. Sous-titrage Société Radio-Canada